Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 23 janvier 2023, 8h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on le sait, on vit une anxiété incroyable, beaucoup de choses se passent en ce moment, l'économie qui est en train de s'effondrer partout, des gens qui commencent à se rebeller partout, des pays qui tombent en complète anarchie comme le Sri Lanka avec des politiques complètement farfelus. Le Forum économique mondial qui se termine, une réunion de vieux séniles blancs qui veulent sauver la planète, je ne sais pas s'ils ont assez de temps pour ça, et comment ils vont faire ça sur leur bateau de luxe, dans leur jet privé, dans leurs nombreuses grandes propriétés partout, très énergivores, dans leur grand camion, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Mais c'est le but de ces gens-là. Il y a même John Kerry, un politicien, d'ailleurs c'est tous des politiciens qui ne sont plus élus, qui ne sont tous faits battre, qui n'ont plus de pouvoir politique, qui n'ont pas reçu de mandat de qui que ce soit, mais qui nous impose tout cet agenda qui est, comment dire, publicisé par le fondateur du Forum économique mondial, Claude Schwann, qui veut absolument que nous nous mettions à « eat the bug », « you want to eat the bug », pendant qu'eux, ils vont « eat the lobster ». Donc, on se retrouve dans un monde complètement farfelu, où on nous impose toutes sortes de restrictions, toutes sortes de contraintes, toutes sortes de censures, toutes sortes de contrôles, si tu ne penses pas, comme la nouvelle démocratie. C'est la nouvelle, il y a maintenant, la démocratie n'existe plus, celle que vous avez apprise à l'école, qui était si chère à tous ces progressistes, ces libéraux, ces socialistes, la démocratie, le choix du peuple. Il y a le choix du chef aussi, chez Saint-Hubert ou au coq, donc tu as toujours un spécial, pour ceux qui ne connaissent pas ça en Europe, c'est une chaîne de restauration de poulet barbecue, rôti sur la broche, et souvent pour se débarrasser de la cuisse, qui est la partie la moins populaire, les gens préférant la poitrine. C'est un peu comme en relation homme-femme, il y a des hommes qui sont plus attirés par la cuisse, d'autres par la poitrine. Donc, quand on est pris avec, il y a deux cuisses, deux poitrines, habituellement dans un poulet normalement né. Des fois, on se retrouve avec un surplus de cuisse, donc pour essayer de faire passer ça, on a le choix du chef. Puis dans le choix du chef, bien, si tu as une promotion, tu en as peut-être un dollar ou deux, puis sur un choix du chef sur dix, ça va être une poitrine qu'on va donner, donc tu es le chanceux, élu, tu as la poitrine, puis les neuf autres vont se retrouver avec une cuisse. Donc, même avec ton dollar de rabais, si tu as le mal à tomber sur la cuisse, bien, tu la payes aussi cher ou sinon plus que si tu avais choisi la cuisse au menu régulier. Donc, il ne faut pas que tu oublies qu'en affaires, c'est comme ça. Il n'y a pas un businessman, une businesswoman qui est là pour te faire un cadeau. Leur but, c'est toujours de te vider les poches le plus possible. C'est ça, les affaires. Ce n'est pas des œuvres de charité. C'est pour ça que même entre eux autres, ils ne se font même pas confiance. Deux hommes d'affaires ou deux femmes d'affaires qui sont en train de négocier un deal, il y en a une ou l'autre. Il y en a un ou une qui pense tout de suite que l'autre veut. Puis là, qu'est-ce que la personne fait, c'est qu'elle se dit, moi, il faut que j'aille encore plus vite que l'autre pour essayer d'aller encore plus profondément pour en avoir encore plus pour mon âge. Tu comprends? Mais après ça, il va arriver devant le client et ils vont avoir toutes les deux le sourire parce que là, leur déli est faite. Il y en a un qui est perdu, l'autre s'est faite. Mais là, il faut prendre notre revanche et qu'on va aller devant le client. Puis c'est sûr qu'il y a un grand sourire. Tu baisses ton pantalon et tu donnes le service à la clientèle. Tu comprends-tu? C'est comme ça que ça marche. En affaires, tu n'es pas là pour perdre de l'argent. Ceux qui pensent que le commerçant te donne un rabais 50%, 75%, tout de la bouillie pour les chats. Si jamais tu as un rabais sur quelque chose parce qu'il y a quelque chose en question, il va être sur le point de le mettre à la poubelle parce qu'il n'y a personne qui veut l'acheter parce que c'est dépassé, parce que c'est périmé ou presque périmé. Il a déjà fait son argent avec, donc il reste une paire de chaussures, une pointure 5. Il n'y a personne qui porte du sac. Ça te prend un pied à peu près d'enfant. Donc plutôt que de l'envoyer à la poubelle, il t'attire avec un 75% de rabais. Là, tu t'en vas sur l'étalage de chaussures en rabais. Puis là, tu regardes. Hop, 5 $ de rabais là, 10 $ de rabais là. Puis là, tu cherches le 75%. Hop, tu en trouves une. Oui, je vais prendre un 12 là-dedans ou un 10. Ah, il me reste juste un 5. Comprends-tu? Même chose pour les médias. Les médias, ce n'est pas des œuvres de charité. Les médias, c'est des corporations qui font des milliards de dollars. Avant de la bullshit aussi. Bullshit politique, bullshit économique, bullshit artistique, bullshit sportive et bullshit de publicité. Eux, ils vont te convaincre que c'est la fin du monde, qu'il y a une urgence climatique terrible avec leurs commentateurs, leurs pseudo-experts, des gens qui n'ont aucune connaissance en sciences quelconques. Mais là, ils vont te convaincre de ça parce qu'il a fait 30 degrés dans le centre-ville de Montréal au mois de juillet. Mais dans le même journal, dans la même page, tu vas avoir une publicité parce qu'il faut bien que ces gens-là fassent de l'argent. Puis quand c'est question de faire de la publicité puis de l'argent, tu n'as aucune moralité. Tu deviens comme la prostituée à 2 $, tu sais. Et là, tu vas avoir une publicité pendant qu'on vient te dramatiser qu'en plein mois de juillet, il fasse un beau 30 degrés, ce que tout le monde voudrait et qu'on souhaite. Et là, on va te vendre un voyage pour aller en Égypte où il fait 40 degrés pour aller visiter les pyramides. Donc, le 40 degrés en Égypte, lui, il n'est pas dramatique parce qu'on a une belle publicité puis on fait peut-être 2 000, 3 000, 4 000 $ sur 10 centimètres de publicité carré. Comprends-tu? Donc, c'est comme ça que ça marche. Pendant que ces gens-là veulent que tu « eat the bug », bien, eux autres, ils vont continuer à « eat the filet mignon ». Et il n'y a rien que tu peux se faire. C'est tout du monde qui n'a pas été élu ou qui ont tous été battus puis ils ont tous 85 ans et plus. D'ailleurs, je suis très étonné de voir toute notre élite politique, artistique, médiatique nous donner des leçons de moralité sur le racisme, la xénophobie, puis ils s'offusquent jamais de voir que toutes ces grandes têtes d'affiches-là du Forum économique mondial ou de Davos, c'est tous des vieux blancs riches. C'est pas du racisme, de la xénophobie, c'est-là. Tous des vieux blancs riches qui nous donnent des leçons de moralité. D'ailleurs, tous ceux qui contrôlent la planète sont tous des vieux blancs riches. Oh, mais ça, c'est bien correct. Donc, ceci étant dit, chers amis, il y a un point tournant qui est en train de s'établir. Je reviendrai sur le Forum économique mondial, tous ces clowns qui n'ont aucune, aucune, aucune espèce d'arrêté de donner de l'importance à ce monde-là. Vous n'êtes pas écoeuré de les entendre, ces vieux qui sont toutes faites battre à des élections, qui sont toutes recyclées dans l'environnementalisme hypocrite. Moi, j'en ai vraiment jusque-là. J'espère que vous en avez aussi jusque-là. Pendant ce temps-là, il y a un point tournant maintenant qui se produit en Europe avec ce que vous savez, ce qui se passe là-bas. Et ça va dégénérer. Ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Un an. Il n'y a personne qui parle de paix. Ça, c'est vraiment aussi étonnant. Tu vois, ces têtes de l'innoc, tous ces grands experts de nos grands médias, tous des experts qui n'ont jamais rien fait de leur vie. C'est ça que j'aime, des experts. Ils n'ont jamais rien accompli. Ils vont t'amener un expert économique qui n'a jamais créé un seul emploi et qui n'a jamais fait une seule scène en investissant et en étant dans un investissement profitable. Ils vont venir te donner des leçons de moralité sur l'économie et ils vont t'expliquer l'économie. Donc, si on revient à cette histoire-là, ça dure depuis trop longtemps, puis on parle juste de financer puis financer la suite, la poursuite de cette histoire-là. Bien là, t'as l'Allemagne qui branlait un petit peu dans le manche la semaine dernière, qui ne voulait pas envoyer plus pour continuer peut-être ou provoquer encore plus une partie de ces deux belligérants. Bien là, ils viennent de, ce matin, confirmer qu'ils n'empêcheront pas la Pologne d'envoyer les fameux chars d'assaut en question. Et on le sait, les États-Unis aussi continuent à pomper beaucoup d'argent pour le complexe militaro-industriel qui, en ce moment, n'a jamais fait autant d'argent. Et d'ailleurs, je reviendrai sur quelque chose de très intéressant, mais juste pour vous donner un aperçu de ce que je vais vous partager ou ce dont je vous parlerai, c'est qu'on, depuis qu'on est dans un monde monétaire et non pas un monde, disons, d'échange ou de troc, c'est comme si on était devenu immunisé ou engourdi aux sommes d'argent qui sont dépensées. C'est comme si c'était, ça tombait du ciel parce que ça ne nous touche pas personnellement, tu comprends? Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enlève vraiment, tu ne le sens pas vraiment. C'est comme l'impôt et les taxes sur ta paie. Tu sais, c'est comme, c'est un vol, c'est un vol manifeste, accompli par des corrompus qui se prétendent avoir tous les pouvoirs, mais quand tu y penses, te faire enlever ton argent qui t'appartient, sans ton consentement, il n'y a personne qui a consenti à ça. Même si tu me dis, il y a eu des consentements sociaux il y a longtemps sur le système social qu'on a et ainsi de suite, puis que c'est tout à fait légal de t'enlever ton argent sur ta paie. C'est un vol. Mais on l'a accepté, on est devenu immunisé à ça parce que tu ne le sens pas, tu regardes ta paie, tu te dis, OK, je devais monter en brut, 1000 $, monter en net, 600, disons. Il y a 400 qui ont disparu. Le monde accepte ça. Puis à la fin de l'année, tu n'en as pas assez de payer. Là, ils disent, finalement, tu n'en as pas assez d'enlever. Voici un petit avis de cotisation. Tu nous en dois un autre 3000 de plus. Et tu es rendu au point tellement qu'on est devenu immunisé à ça, que les gens, comme ici au Québec, parce que nous, c'est enlevé à la source, en France, je pense que c'est différent, ou peut-être que maintenant, c'est enlevé à la source aussi. Comme c'est enlevé à toutes les semaines sur ta paie, c'est 200, 300, 400, dépendamment du salaire que tu fais, plus les régimes des rentes, plus les cotisations à toutes sortes d'autres agences gouvernementales. Tu regardes ça à la fin de l'année. Et quand tu fais ton rapport d'impôt, ça se peut que tu n'arrives à rien d'autre à donner. Et tu auras assez payé. On t'en aura assez à enlever. Il n'y aura pas eu d'erreur. Tu sais, des fois, c'est parce qu'ils ont oublié de calculer que tu avais des enfants ou que tu n'avais pas d'enfants. Donc, ton ratio de pourcentage d'impôt enlevé, il n'est pas assez. Donc, ils t'envoient, quand tu fais ton rapport d'impôt, tu te dis, hop, là, tu fais tes calculs. Puis là, ça te dit, oui, vous devez payer encore plus parce que selon le montant qui est déclaré, puis votre situation, le montant d'impôt à payer, c'est 23 000 $, vous n'avez payé 19 000. Je te donne un exemple. Mais si ça arrive égal, le Québécois moyen, maintenant, il est tellement programmé, puis il est tellement, tellement immunisé au fait qu'on lui vole son argent, puis qu'on fait ce qu'on veut avec, le gouvernement fait vu ce qu'il veut avec, là, c'est ton argent, bien, s'il arrive à la chance d'avoir été prélevé de façon juste, sans erreur, puis qu'il doit zéro, le Québécois moyen, à la fin de l'année, quand il a fait son rapport d'impôt, il va parler avec son champ, il va dire, mon Dieu, je suis chanceux, je n'ai pas payé d'impôt. Parce qu'il n'y avait pas un surplus à payer. Il vient d'en payer 23 000, mais pour lui, comme ça a été enlevé semaine après semaine sur sa paye, il ne se rend pas compte, on l'a immunisé, que c'est complètement normal, vu que c'est un vol. Il va dire, ah, je suis chanceux, je ne paye pas d'impôt cette année. C'est parce que le CAV, tu viens d'en payer 23 000, là. C'est comme ça que ça marche. Donc, si c'était en troc, ça serait complètement différent. Aussi, on mettait des chiffres sur, par exemple, le budget de défense américaine qui est rendu à 875 milliards de dollars. 875 milliards de dollars. Si tu commençais à décortiquer tout ça, puis tu mettais ça en montant, ça ferait combien de maisons construites pour des pauvres? Ça ferait combien de ceci pour des cela? Combien de cela? Comprends-tu? Ça ferait combien d'assiettes d'un repas équilibré pour combien de personnes? 875 milliards de dollars dans le complexe militaro-industriel. Comprends-tu? Peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de juste parler de chiffres, puis mettre des... Tu sais, nos grands spécialistes des médias qui nous donnent des leçons de moralité à nous autres qui ne pensent pas comme la masse de cette gang-là de « progressistes » en guillemets. Tu sais, c'est drôle. Mais en plus, c'est une autre affaire. Ils se qualifient de progressistes, de t'amener dans la misère, de t'amener dans plus de censure, dans plus de contrôle. On appelle ça le progrès chez ces gens de la gauche, ce que j'appelle amicalement et affectueusement les gauchistoïdes. Ils ont un petit examen de conscience à se faire, eux autres. Le progressisme. Il me semble que le progressisme, ce serait d'éliminer la misère. Puis, as-tu vu comment c'est les gauchistes maintenant, les gauchistoïdes, puis tous ces socialistes qui sont tous pro-guerre? Si on… c'est d'essayer de comprendre ça qui n'est pas facile. Donc, si on mettait des… tu sais, on faisait un « breakdown », on analysait détail par détail, puis on disait, bon, avec 10 milliards de dollars sur le 875 milliards, tu peux construire tant de maisons, tu peux libérer tant de misères, tant de… tu sais, comme ça, ça me semble que ça serait… je ne sais pas. Tous ces grands donneurs de leçons de moralité, ils n'ont pas l'air à s'offisquer. qu'on envoie tant d'argent pour financer le complexe militaire ou industriel. Mais les gauchistoïdes, les médias, ne sont pas à une contradiction près. Donc, ça, c'est un point tournant, ça va amener ce conflit-là à un niveau qui va être probablement au bord, puis c'est ce monde-là qui nous amène au bord d'un conflit mondial nucléaire. Mais aucun remord, c'est mon… ces gauchistoïdes-là, aucun, aucun, aucun remord. Je vous laisse ça dans la description, cette histoire-là qui nous vient de l'Associated Press. L'Allemagne n'empêchera pas la Pologne de fournir cet équipement-là. Puis on le sait, les États-Unis, ils parlaient de ça la semaine dernière, ils veulent en envoyer aussi. Donc, au lieu d'envoyer des émissaires de paix, on envoie plus d'équipement. Oui, oui, mais c'est formidable. Mais il ne faut pas s'inquiéter, apparemment. Ces gens-là savent ce qu'ils font. C'est des experts. Sous-titrage ST' 501